Nous sommes à Plagne-Centre, à environ 2000 mètres d'altitude, dans la maison du patrimoine dédiée à l'histoire de la Plagne, qui commence effectivement par la mine. Dans cette maison du patrimoine, on peut découvrir le quotidien des mineurs. Il y a une galerie qui a été toute faite sur mesure, dans laquelle on découvre les objets des mineurs, donc ceux dont ils avaient besoin, bien sûr, pour travailler, leurs équipements. À l'échelle de l'histoire, on peut considérer qu'elle est assez ancienne, parce qu'on a déjà des traces d'exploitation à l'époque romaine. Mais au final, la mine telle qu'on peut l'imaginer, et qui se ressent également sur le paysage, on estime que c'est de la période 1810 jusqu'à 1973. C'est une mine qui s'est développée au départ un petit peu de façon artisanale, et après, on a eu un vrai processus industriel avec à peu près 200 personnes qui travaillaient sur site, ce qui n'est pas négligeable pour un site de montagne. À savoir qu'ici, à la laverie, au site de La Roche, plus rien n'est existant dans le sens où il n'y a plus de traces visibles, parce qu'on a remplacé le site par la piste olympique de Bob's Lake, parce que justement, il y avait se passé cet héritage du Bob, parce que les mineurs empruntaient en gros le tracé actuel pour sortir un peu de leur quotidien. C'était une mine de plomb et d'argent, donc il faut savoir que la mine de La Plagne, on a à peu près 30 km de galerie qui serpente sous nos pieds, probablement la mine de Savoie la plus importante en termes de kilomètres de galerie, et qui permettait d'extraire justement ce minerai qui partait ensuite, il finissait son périple jusque dans le Pas-de-Calais où il était fondu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !